Bonjour et bienvenue sur notre émission scientifique sur le comportement thermo-optique des milieux hétérogènes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois grands scientifiques du laboratoire CMT. Tout d'abord, je vous présente M. Blain, spécialisé dans la fabrication des pastilles d'alumine. Merci de nous accueillir, M. Abouayach. Travaillant dans le même laboratoire, nous accueillons M. Charles, spécialisé dans la spectroscopie à infrarouge. Bonjour. Et pour finir, Mme Boukerouk, spécialisée dans les mesures optiques. Enchantée de faire votre connaissance. Vous, téléspectateurs qui nous regardez en ce moment, vous qui en avez assez de payer des factures de chauffage astronomiques, le CMT a sans doute la solution grâce aux matériaux composites. Les matériaux composites ou encore matériaux hétérogènes sont de plus en plus prisés dans le secteur aéronautique, automobile, dans l'isolation des bâtiments ou encore dans les panneaux solaires. Les propriétés intéressantes de ces matériaux engendrent la multiplication de recherches pour comprendre les mécanismes physiques afin de prévoir de manière efficace et garantir la fiabilité des structures. Cependant, la description fine de ces composites reste complexe. C'est pourquoi nos chercheurs ici présents étudient leur comportement optique. Pourriez-vous nous dire plus sur vos recherches ? Alors, comment se comporte le faisceau lumineux lorsqu'il arrive sur un matériau ? Comme nous pouvons le voir sur le schéma, le rayon d'incident I de longueur lambda, lorsqu'il arrive sur un matériau, il peut être réfléchi, réfracté ou transmis si vous préférez, ou encore absorbé. Et une fois absorbé, le rayon est réémis. Cependant, pour déterminer la réponse optique du milieu hétérogène, on s'intéresse au phénomène d'homogénéisation. Si on prend un matériau de matrice de taille grand D, ε1, avec des inclusions de diamètre petit D, ε2, il y a homogénéisation si et seulement si la taille des inclusions est très inférieure à la taille de la matrice, qui est elle-même inférieure à la longueur d'onde du rayonnement. Pour finir, on pourra donc trouver la réponse optique effective du matériau hétérogène dans son ensemble. Très bien, mais comment fabriquez-vous ces matériaux ? Au CMT, nous utilisons des verres démixés, qui sont des matériaux hétérogènes. Pour fabriquer un verre démixé, nous avons tout d'abord pesé les ingrédients, les oxydes de germanium, de gallium et de zinc, puis nous avons mis le mélange dans une capsule en platine que nous avons cuit dans le four de trempe. Une fois cuit, nous l'avons trempé dans l'eau, puis mis dans le four de recuit pour qu'il refroidisse. Enfin, nous l'avons poli pour obtenir un échantillon à face parallèle pour l'analyser par la suite. Nous avons aussi fabriqué des pastilles d'alumine, alpha nano, alpha micro et gamma nano. Nous avons tout d'abord pesé les ingrédients, puis nous les avons mis dans un moule à pastilles. Enfin, nous avons utilisé une presse hydraulique manuelle pour obtenir les pastilles d'alpha nano, d'alpha micro et de gamma nano. Très bien, mais une fois fabriquées, comment les caractérisez-vous ? Pour les caractériser, nous utilisons la spectroscopie infrarouge à transformer de fourrier, ou FTIR de l'anglais, dont le principe est le suivant. Nous avons ici la lame séparatrice, partageant le faisceau de la source infrarouge en deux. L'un dirigé vers un miroir fixe, et l'autre vers un miroir mobile. Les faisceaux se recombinent après la séparatrice, ce qui va créer interférence. Le faisceau recombiné traverse l'échantillon pour arriver au détecteur après balayage. On obtient une figure d'interférence qui, grâce à la transformée de fourrier, nous permet d'obtenir un spectre de réflectivité qui nous permettra de déterminer la réponse optique du matériau. Lors de cette année, nous avons synthétisé des verres de galogermanate de zinc, fabriqué des pastilles d'alumine, ainsi que déterminé des conditions de synthèse. Pour l'année prochaine, nous aimerions mesurer des grandeurs, déterminer la réponse optique, et optimiser leurs propriétés radiatives et thermiques. Très bien, si je comprends bien, vous êtes totalement dans la recherche fondamentale. Oui, effectivement. D'accord, c'était un plaisir aujourd'hui d'être avec vous, et vous, téléspectateurs, de nous avoir écoutés. On tenait à remercier notre lycée et notre proviseur de nous avoir permis de travailler dans ces conditions, aussi l'université. Et on tenait aussi à remercier énormément notre professeur référent, Madame David, et notre doctorante, Alima, qui nous ont aidés et portés tout au long de cette année. Applaudissements Oui ?